Il n'a pas l'air, mais je ne peux pas le voir. Et les amis, on est parti pour faire 1200 km. Ça va être une grande aventure encore une fois, sauf que ça va faire plaisir puisqu'on va pouvoir passer une nouvelle frontière. Nous sommes donc au Tchad et on va probablement aller jusqu'au Cameroun, je l'espère en tout cas durant cet épisode. Je vous remontre la carte actuellement. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ça c'est le genre de truc où tu dis que ce n'est pas très long, mais en fait c'est gigantesquement long et vide, donc je me suis permis un avancé rapide. Ça me paraît évident, mais vous voyez le trajet qui nous attend, ça ne va pas être mieux parce que tout ça c'est du long désert, donc je vais un petit peu en faire et après je vais un petit peu tricher parce qu'on n'est pas là pour faire de la ligne droite avec absolument rien. On est là pour admirer les paysages, avoir des beaux villages, etc. Donc on va arriver sur Massakori, puis Massaguit, Djerjeraba, encore une fois désolé d'écorcher les noms, Enjamena, Kuseri, Dubabégos, tout ça, tout le pays que vous voyez ici, donc bien sûr c'est le Tchad. Et ce que vous voyez ici là, tout ce pays là, bon malheureusement il n'y a pas de route ici, mais tout ça, c'est donc le Cameroun. Et donc à partir d'ici, voilà, Enjamena est donc toujours dans le Tchad et là on passe la frontière ici même. De toute façon c'est simple, il y avait le logo. Et donc là on arrive au Cameroun, tout simplement, Kuseri, Dubabé, c'est le Cameroun. Et donc là, Photocall et Gamboru, ici ce sera donc le Nigeria. Voilà, tout ça c'est le Nigeria. Eh ben on va y arriver, on va y arriver. Allez c'est parti les amis, donc 44 heures de conduite, 1224 kilomètres. Autant vous dire que la route va être longue tout simplement. Donc on repart d'ici comme convenu. Hop, ça régale. Et on est plutôt chaud, tout simplement. On est plutôt chaud, j'espère que vous allez bien. J'espère que je ne vous ai pas manqué. Pour ceux qui suivent évidemment le contenu Road to Africa. En tout cas on est reparti de plus belle avec des paysages qui vont littéralement changer. Parce que si je ne dis pas trop de bêtises, on est quand même dans le désert. Mais quand on partira, quand on sera donc au Cameroun, je crois que les décors ne seront pas les mêmes. Très clairement. Voilà, je dis peut-être des bêtises, je ne connais pas. Et on est là pour découvrir avant tout. Évidemment. Voilà. Allez, bonne journée à vous les casques bleus. On vous embrasse évidemment. Et puis voilà, tout simplement, 30 degrés, 14h22. On a 1716 kilomètres au compteur. Et nous, on se casse directement. Alors attendez, juste le gasoil encore une fois, c'est où c'est là. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Je n'ai pas la touche pour zoomer, c'est dommage. Et on est parti. On va pouvoir un petit peu accélérer. N'oubliez pas, évidemment, le pouce bleu. Le petit commentaire. N'hésitez pas à la fin de la vidéo pour un petit peu donner vos avis, vos impressions. C'est la petite récompense évidemment, je le rappelle. Et là, on a quelques petits reliefs encore. Donc c'est toujours intéressant de rouler là. Même si c'est le désert, on a la police qui est ici. Mais voilà, là, on a quand même du relief. Un petit peu de végétal. Enfin, c'est de l'herbe quoi. Sauf qu'après, quand on va s'enfoncer clairement, il n'y aura que dalle. Il n'y aura vraiment que dalle. Donc on va essayer de suivre au mieux les traces de pneus. Parce que pour le coup, il n'y a pas de route. Pour le coup, il n'y a vraiment pas de route. Et à partir de là, vous voyez, ça va être tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire du désert. Franchement, du désert et rien que du désert. Heureusement ! Heureusement, ce n'est pas une map à échelle 1-1, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ça aurait été juste littéralement impossible. Mais voilà un petit peu. Je vous épargne ces centaines de kilomètres désertiques où il n'y a vraiment rien d'intéressant. Bien qu'il y ait des points d'eau. Je vous le disais, dans ce désert, il y a des oasis. Alors là, les amis, je viens de faire une téléportation pour un petit peu avancer. Sachez que j'ai fait quand même pas mal de kilomètres en caméra libre. Donc déjà là, c'est assez énorme. Mais je pense que ça vaut le coup quand même, ce genre de paysage, de faire ça en vidéo, de pouvoir justement rouler. Parce qu'on n'est pas dans le même type de décor. Ça reste un désert. Mais là, il y a des arbres et on a de la flotte en plein milieu. OK, ça passe. Oh là, dégâts de la semie. Attention, attention. Alors, on va quand même y aller un petit peu plus doucement. Mais en même temps, il ne faut pas traîner parce que si on reste embourbé, c'est un petit peu compliqué. Ça passe. Bon là, par contre, le semie, il a été bien inondé là quand même, si je puis dire. Mais voilà, un petit peu pour vous montrer. Et alors, juste pour se rendre compte, je me permets de nouveau une petite... Oh, c'est complètement dingue. Regardez. Je viens de sauter tout ça. Je viens de sauter tout ça. Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque. Bon là, on arrive au plus important. On arrive sur Massakori. Mais rien que ça, c'est super long. Mais bon, on va voir. On va voir parce que là, les décors sont un petit peu plus vivants. Ça reste des arbres. Mais c'est un petit peu plus vivant que tout à l'heure. Vraiment, tu n'as que du désert, des dunes et une ligne droite. Rien d'autre. Là, on a quand même un petit peu plus de décors. Et bon, c'est vrai. Alors évidemment, ça reflète, j'imagine, l'Afrique, c'est le but du jeu. Mais bon, ce n'est pas très très fun de rouler vraiment pendant 45 minutes sur une ligne droite en plein désert avec que dalle. Même si, en plein milieu, il y avait deux petits lacs, deux petits oasis. Voilà, deux petits oasis. Mais c'est rien de bien folichon, quoi. Alors, regardez-moi, c'est beau, palémié. C'est beau. C'est beau. Attention, encore de la flotte. Ralentis, ralentis. Doucement, doucement. Il y a peut-être des crocodiles. C'est le mec qui n'a rien compris. Oh là 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 là. Non, mais ça, jamais de la vie. Mais là, je me suis enfoncé. Oh bah là, le convoi humanitaire, il est fini là. Je peux vous dire que toute la cargaison que j'avais dans la remorque... Après, je suis peut-être un petit peu con, moi. Pourquoi je fais ça ? Là, vous allez me dire mais oui, Mkolo, tu es débile. Depuis le début, il y avait une solution. La manifestation, bien évidemment. Mais non. Je pense que c'est ce qu'il faut faire là. Bon, là, je suis quand même arrivé dans la flotte, mais je pense qu'il faut juste contourner le bazar. Excusez-moi, je n'ai pas tous mes neurones. Je rentre d'une grande journée de taf où mes neurones ont travaillé pour le chargement de la marchandise. Donc voilà, autant vous dire que là, je suis un petit peu déconnecté. Donc je n'ai pas forcément pensé à contourner l'obstacle. C'est un petit peu con de ma part. Aïe ! Oh non ! Ah non, je croyais que j'étais bloqué. Bon, je pense que c'était quand même pas trop étudié pour qu'on passe à côté mais vas-y, tranquille. Ok. Ça passe, regardez-moi. Vous voyez, c'est... Ok, il y a des arbres mais ça reste... Voilà, c'est plat, c'est... Ouai ! Ça part en cacahuète ! Ah ouais, c'est chaud ! Wouh ! Regardez, ça jump, ça jump, ça jump, ça jump ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, on adore. Ah là, regardez, toutes ces bosses à la vitesse où je vais, c'est magnifique. Par contre, là, si je me retourne, il n'y a pas de mécanos. Il n'y a pas de dépannage, il n'y a pas... Attention tout de même, bien évidemment. Ça régale. Bon, mon camion ne va pas survivre jusqu'à la fin. Donc là, ça sous-entend qu'il faut rouler quand même à 20 à l'heure. Donc déjà que c'est super long, voilà, vous comprendrez pourquoi je me permets de me téléporter. Parce que là, si on regarde de nouveau où on est, vous avez vu ce qu'on vient d'avancé ? Voilà, on est dans le caca, autant vous le dire. Tiens, tiens, tiens ! Je crois apercevoir des bâtiments ! Jeux d'acteurs en français, bien sûr ! Ah oui, vous vous doutez bien. Mais c'est vrai que là, vous vous rendez compte, en haut à gauche, vous voyez le compteur kilométrique réel, donc 1792 km. Puisque donc, je me suis téléporté. Mais là, je crois que le compteur, si j'avais vraiment tout roulé, on serait... Pfff, laisse tomber ! On serait à une valeur absolument incroyable. Par contre, c'est inroulable. C'est vraiment inroulable. Alors, évidemment, c'est pas du tout le camion adapté. C'est pas du tout... Voilà, on est bien d'accord. Mais là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, ça y est, ça commence à être un petit peu plus plat. Là, on voit de la circulation des camions. Et bienvenue donc à Massakori. Avec un petit camion militaire, ici sur le côté. Alors, on a le panneau ici. On pourrait aller... Alors non, à droite, ça ne mène à nulle part. Il n'y a pas de route. On pourrait aller tout droit. C'est là où il veut qu'on aille. Mais on va faire donc le détour à gauche, évidemment, pour pouvoir tout admirer. On a Douala à droite. Pour ceux qui connaissent Douala. Je connais Doualipa, à la limite. J'avoue. Mon petit pêcher mignon. Oh, ça fait du bien d'être sur une route plate, goudronnée. Vous vous rendez pas compte, hein. Parce que ça fait... Wouah, c'est tout lisse. Il se passe plus rien dans mes mains. C'est incroyable. Magnifique. Situé à 145 km au nord de N'Djamena, Massakori est un centre commercial et un passage important. Son économie principale est l'agriculture, l'élevage et le commerce, avec un grand marché hebdomadaire chaque dimanche, regroupant plusieurs villes et villages voisins. Ah, mais il y a un marché et tout. Trop stylé, le petit marché, là. Ça régale. Ok, trop bien. Madame, monsieur, alors que nous sommes actuellement avec plein d'arbustes à droite, à gauche, de manière un petit peu serrée, une ville qui apparaît devant nous et du sable en plein milieu de la route. Tiens. Attention tout de même. Bienvenue à Massagate. Massagate. Eh bien, nous, les Alsaciens, ça gate, pour ceux qui parlent alsacien, bien évidemment. Personne n'aura la ref parce que vous n'êtes pas alsacien, mais c'est pas grave. Alors, là, on va avoir le choix d'aller à droite ou à gauche. Évidemment, en allant à gauche, alors sur le GPS en bas à droite, du coup, c'est à droite, mais du coup, c'est notre gauche. En allant à gauche, on va continuer notre aventure dans les autres pays. Nous, on va aller à droite. Là, à droite, ici même, pour justement aller donc à ce fameux cul-de-sac. Oh ! Ils ne sont pas contents. Ou alors c'est pour réchauffer, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, nous, là, on va aller donc à droite. Alors. L'impression que personne n'a envie d'aller là où je vais. Tant mieux. On sera plus tranquille. Voilà, regardez-moi ce beau petit village. Massagate est une ville du Tchad. La population est de 29 364 habitants en 2009, située à 80 km au nord de N'Djamena. La ville possède un très grand marché aux bestiaux, bovins, chevaux, dromadaires. C'est un carrefour pour tous les voyages vers le nord. Et là, on repart de Massagate et on est reparti. Pour une longue route vide. Alors ça, c'est vraiment dommage, mais ça se comprend parfaitement. Là, vous voyez, ce qui va être intéressant, ça va être maintenant puisqu'on arrive à N'Djamena. D'ailleurs, nuance, enfin nuance, qu'est-ce que je raconte ? Anecdote, pendant que je faisais mes recherches un petit peu sur ces villes, je suis tombé sur N'Djamena. Je ne sais d'ailleurs pas si ça se prononce Djamena ou N'Djamena. Mais en tout cas, quand j'ai fait mes recherches, je me suis dit, mais attendez, ce ne seraient pas les paroles de Shakira ? Djamena, Mena, et Waka, Waka. En fait, non, pas du tout. Pas du tout, c'est Tsamena, Mena. Voilà. Voilà, c'était la petite anecdote. Mais en tout cas, on arrive à N'Djamena, Saragal. On a déjà des maisons en périphérie et un aéroport juste ici, région de la capitale N'Djamena. Voilà pour l'information. Regardez-moi ça. Donc, la police qui surveille le tarmac au cas où les mecs de Outer Banks viennent avec leur van défoncer les grillages pour ceux qui auront évidemment la ref Outer Banks. Je vais vous saouler avec ça pendant très longtemps, à mon avis. On va passer par la droite. Écoutez, pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. De toute façon, il va falloir qu'on dorme. Donc, autant se poser dans la ville. Ce sera bien plus sympa. Hop là. Vous savez quoi ? On a même un petit endroit pour dormir ici. C'est parfait. Voilà. On va se coucher là. On va se poser tranquillou bilou. Voilà. Si quelqu'un veut bien nous ouvrir, c'est parfait. Impeccable. Le reflet dans la vitre à droite, je ne vois absolument rien. ça régale. Mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de manœuvrer. Et puis, comme je ne peux pas zoomer aussi, ça, c'est vraiment pas mal. Je ne peux pas faire le zoom de la caméra. Donc, on va essayer de faire ça un peu à l'aveuglette. Heureusement, j'ai le camion blanc à côté comme repère. Oh, alors on va faire ça bien. On va se rendre compte que c'est quand même presque plus facile dans la vraie vie, quoi. Bon, après, c'est logique parce que tu ne vois pas de la même façon, mais... Hop, on va encore un tout petit peu casser. Et on rattrape. Et ça régale, quoi. Ça régale. Voilà, on ne va pas aller trop loin non plus. Je ne suis pas tout à fait droit, je pense, mais on s'en bat les couilles. Oh là ! Oh, c'est bon. J'ai cru que j'étais dans l'herbe, mais c'est parfait. Très bien ! Allez, bonne nuit à tous ! N'oubliez pas le like. C'est le mec. Bienvenue dans la capitale du Tchad, située au centre-ouest du pays. Après en avoir parlé plusieurs fois durant le trajet, nous y sommes. Bienvenue à N'Djamena. Sa population compte plus d'un million d'habitants en 2012. Elle est la deuxième capitale économique du pays, derrière la ville de Moundou, et vit une croissance économique sans précédent depuis l'avènement de l'ère pétrolière au Tchad le 10 octobre 2003, et grâce à la pérennisation de la paix dans le pays depuis 2009. Il y a toujours une instabilité dans les pays voisins, ce qui empêche la ville de profiter pleinement de son vrai potentiel et de ses atouts, tels que l'exportation du bétail, agricole et le pétrole. Ok, bon, je crois que je me suis endormi un petit peu trop longtemps puisqu'il est 10 heures actuellement. Il fait déjà 26 degrés, c'est complètement fou. J'ai déjà fait un petit peu chauffer, évidemment, le moteur. Donc, nous sommes à N'Djamena d'arguer comme c'est grand. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va passer, je pense, bon, là, on s'en fout un peu des détails ici. On va passer le grand axe là, par là, je pense, tout simplement. On va faire ça, on pourrait même refaire un tour ici, puis là, puis là, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, et faire ça. On pourrait faire ça. Ça peut être pas mal, ça nous permettra un petit peu de faire le tour et puis on ira après à Kuseri et on passera la frontière, en fait, tout simplement. C'est pas mal, ça. Voilà, on va faire un petit détour d'N'Djamena avant de passer la frontière, ça me paraît relativement pas mal. Et on soulignera le fait que je n'ai pas mis mon frein de parc durant la nuit tellement je suis un fada, moi. Voilà, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Bon, les amis, pour ceux qui sont restés jusqu'ici sur cette vidéo, déjà, un grand merci à vous. Vous régalez. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir vous faire un petit teasing, une petite annonce parce que, ben voilà, jusqu'ici, c'est pas très très sérieux ce que je suis en train de faire. Alors, bon, j'ai jamais pris, j'avais mis l'intention, pardon, d'être sérieux dans mes vidéos, de toute façon, mais voilà. Mais sachez que, après-demain, je vais sortir une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2. D'accord ? Alors, retenez bien que le samedi, maintenant, c'est un petit peu notre rendez-vous, j'ai envie de vous dire, rendez-vous hebdomadaire, le samedi, 16h, en convoi, sur Eurotruck, sur ma carrière des West Balkans. Mais vendredi, donc, après-demain, 16h, ce sera une vidéo sur Grand Utopia. D'accord ? Je vais pas trop vous spoil, je vais pas trop vous en dire, mais ce sera une vidéo sur Grand Utopia. Mais ce sera pas n'importe quoi comme vidéo. Ce sera une vidéo spéciale. Voilà. C'est tout pour moi. Vous n'en saurez pas plus. C'est vrai, quand même, trois belles vidéos Eurotruck dans la semaine. Ça régale. Attendez, j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a là-bas. Ouais, je me suis fait un itinéraire que je vais pas respecter. Ouais, je m'en bats les steaks. Parce que c'est moi le chauffeur, en fait. Paf. Parce que je vois qu'il y a un point d'interrogation à droite. C'est un café ? Un petit café ? Non ? C'est quoi qui est à droite ? Oh, c'est un concessionnaire, ça. sans déconner là ? C'était juste ça là ? Ok. Je peux même pas faire demi-tour à cause de ça. Bon, allez hop. Tant pis, je vais tout droit. C'est pas grave. On change d'itinéraire. Tant pis, tant pis, tant pis. Oh, oh. On a des grands bâtiments là-bas, dites-moi. Incroyable. Alors, on va regarder à gauche parce que de toute façon, on va plus repasser par là. c'est juste une grande route, il n'y a pas tant de choses. Alors, pourquoi je prends si large ? Incroyable. Waouh, regardez-moi ce giratoire du Turfu là. C'est même pas un rond-point. Qu'est-ce que je raconte ? Incroyable. Incroyable. Mais on est à Paris ou quoi là ? France. Non, je rigole. Incroyable en tout cas. Très, très beau. Très, très grand. Très spacieux. Si je puis dire. Alors là, je ne sais pas du tout quel régime l'emporte. Je pense que c'est une priorité à droite. Évidemment. Sauf indication contraire. Incroyable. On va passer par là. On se fait des petits plaisirs. Ok. Ah là, c'est large. Tu ne peux pas te planter là. Voilà, avec des petits marchés et des pastèques. Les bonnes pastèques. C'est bon ça. Il y a un petit point d'eau là. Mais non, c'est un mur. Oh là là, j'ai confondu un mur avec un point d'eau. C'est incroyable. Incroyable. Bon. Eh bien les amis, c'est l'heure. C'est le moment, je crois. Nous allons passer la frontière. Bien sûr, c'est une agglomération et je roule à une vitesse absolument excessive. Je pense qu'on peut le dire. Alors, monsieur. Voilà. On va aller à droite, on ne va pas suivre mon itinéraire, ce n'est pas bien grave. Wow ! Il arrive à toute berzingue, lui. Mais c'est un fada, lui. C'est un ouf. Mais tu es complètement malade. Ouh ! Pas beaucoup d'eau, ouais. Pas beaucoup de débit, en tout cas. Allez, on quitte N'Djamena, Mena, et Waka Waka. C'est pas ça les parles, encore une fois, mais je refuse d'y croire, en fait. Je refuse d'y croire. Direction le Cameroun. Ouh là ! Et pof, c'est tout serré d'un coup. Il va super vite dans le giratoire, lui, avec sa camionnette. J'espère pour lui qu'il n'a rien dans le... dans le coffre, comme on dit. Hop ! Ousséry ! Cousséry, pardon ! Oh là là ! Je ne vais que décorcher les noms, moi. Complètement dingue. Ok. Bon, il ne faut pas faire les malins, ça reste un passage frontière. On ne va pas faire les teubés. Voilà. Ça va être un petit peu long, quand même. Allez, impeccable ! Le passage frontière, c'est bien passé. Bon, faites pas attention dans le rétroviseur, si vous avez vu quelqu'un avec des feux de détresse. Attends, pourquoi lui, par contre, il y a des feux de détresse devant ? Il se passe quoi devant encore, là ? Oh là là ! Non, c'est pas... Non, j'y crois pas. Il roule tous... Ah, 10 à l'heure. Non, c'est une blague. Tu m'étonnes que c'est long. Oh ! Allez ! Bon, regardez comme c'est joli en attendant, mais allez ! Bouge ta merde ! Sans déconner ! Il roule vraiment à 5 à l'heure, là ? Non, il n'y a aucun effort. Bravo au mapmaker, mais à un moment donné, soyez pas débiles, quoi. Vraiment, les mapmakers, c'est super. Maintenant, mettez pas des limitations de vitesse débiles, quoi. Complètement con, quoi. Complètement con. Bon, vous me pardonnerez, hein. Vous me pardonnerez, mais à un moment donné, moi, je veux bien qu'on rigole. Hop, voilà, tac, l'autre passage frontière. Hop, boum. Non, mais à un moment donné, je veux bien. Mais voilà, faut pas non plus exagérer des bonnes choses. Je veux bien être un dindon de la farce, mais il s'agirait de doser, évidemment. Bonjour, messieurs les militaires. Ils sont verts comme mon camion. Incroyable. Allez, welcome to Cameroun. Bienvenue au Cameroun, région de l'extrême nord. Bien évidemment. Voilà, et ça régale. Déjà, c'est très... Ça fait moins désert d'un coup, tu vois. C'est plus vraiment le désert, quoi. Et ça, c'est top. Donc là, on va suivre la direction de Kousserie. Voilà. Changement de pays. Bienvenue au Cameroun. Kousserie est une commune du Cameroun située dans la région de l'extrême nord. C'est un important marché, notamment pour les échanges avec le Tchad. Dubabégos, juste à côté, est une localité du Cameroun située dans la commune de Makary avec 1542 habitants en 2013. Un peu plus loin, Photocolle, à la frontière avec le Nigeria. Lors du recensement de 2005, la commune comptait 36 893 habitants. Alors, il y a du... Ouh là ! Ça, je ne suis pas sûr que ce soit très normal. Mais comme on est curieux, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah non, il faut juste un barbecue, je pense. Hein ? Ouh là ! Ouais. Oh, encore des pastèques. C'est bon ça ? Ok. Alors, je vais juste faire un truc, je vais réinitialiser la navigation parce que c'est compliqué. Hop, on va remettre le point donc. Je n'ai même pas besoin de mettre de point parce que de toute façon, il suffit de la route. On va juste aller à droite un petit peu pour voir. Alors, attends. Voilà. Comme ça, on va un petit peu voir ce qu'il y a ici. Attendez, je vois une route en face. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah bah oui, mais la route en face, c'était N'Djamena. Tout simplement. Que le monde est petit. Que le monde est petit, n'est-ce pas ? Du coup, il n'y a pas grand-chose à voir au final puisque ce qu'on voit là-bas, ce que je voulais voir, au final, c'était N'Djamena. Donc, on a déjà vu. Je vais faire demi-tour ici sur ce carrefour. Bien évidemment. Allez, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Et il... Ah ouais, non mais là, frère, ça va être très, très, très relou. Je ne vais pas te mentir que la grande utopia me manque en vrai de vrai. C'est très chouette. C'est très, très chouette. La map est très, très chouette. C'est des paysans. Ça peut très vite devenir rageant cette histoire quand même. Là, je suis un peu impatient. Je ne vais pas te mentir. Après, c'est normal. Allez. Demi-tour. Évidemment, quand j'y suis, il n'y a plus personne. C'est ce qui est vachement chouette. Voilà, là-bas, c'est Djamena. Ah là, allez. Ça dégage. Et ça régale. Allez, on va suivre du coup la route direction le QQ de Sac. Direction donc en plein de Cameroun. Direction le Nigeria. Sous un ciel bleu, nuageux, un petit peu très sympathique. Ça fait du bien. Allez, poussez-vous, poussez-vous. Faites la place. Moi, c'est M-Colo. Ça régale. Oh, le bitume. Ça fait quand même du bien. D'où babé. Bienvenue. D'où babé. D'où babé. C'est tellement cool. Tellement cool. Des petites maisons, des petits bâtiments. Impeccable. Voilà, on vient de quitter le bitume. Mais au moins, il y a des arbres. C'est top, hein ? Ouais. Et on quitte à peine le sable de nouveau sur le bitume pour se retrouver à photocole. Et le passage de frontière juste derrière. On a des petites industries de camions, est-ce que je vois ? On a un total. Ah ! On a des maisons qui volent, non ? J'ai pas fait gaffe si c'était bugué, mais je pense que oui. Bienvenue au Cameroun. Ben oui. Ben non. C'est au revoir, à bientôt au Cameroun, plutôt. Si j'ai pas trop de bêtises. Ben on a un petit passage frontière assez... Assez clean, franchement. Je sais pas vous, mais j'aime bien ce genre de passage frontière. Tu sais, ça fait un peu plus... Bon, pas bon enfant, mais... Je sais pas comment dire. Je sais pas. Ça fait un peu plus chill, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh ben on en passe des frontières quand même. Avec le fleuve, le cours d'eau qui passe. Nigeria. Et nous voici donc arrivés à Gamburu. Regardez, il roule vraiment à 5 à l'heure quoi. En fait, je ne comprends pas les mapmakers. Je sais à peu près un peu comment ça fonctionne. My Godness m'avait expliqué il y a deux ans, il m'avait montré, il m'avait fait un petit peu des tutos. Je ne comprends pas pourquoi les mapmakers mettent 5 km heure ici quoi. Pourquoi ? Ça fait juste chier parce que toute l'IA roule à 5. C'est juste pas possible. État de borneau. Ok. Faut pas changer la première lettre parce que sinon, ça peut créer des problèmes. Et nous voici au Nigeria, à Gamburu. À Gamburu, un important marché aux bestiaux, peuplé de 85 000 habitants. La ville connaît de mauvaises périodes. Les habitants se réfugient massivement à photocole précédemment cité au Cameroun. Eh bien voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit pouce bleu, le petit commentaire. C'est quand même très compliqué en fait de créer du contenu qui me plaît en même temps, de vous plaire pour le coup sur Road to Africa. Je vais être très honnête avec vous. Je ne pensais pas que ça serait si compliqué que ça pour être très honnête parce que c'est vraiment beaucoup de désert et pas grand chose pour le moment en termes de ville, en termes de contemplation je veux dire. Donc j'en suis un petit peu désolé. Voilà, donc je verrai l'avenir un petit peu de Road to Africa. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on ne continue pas ? Je verrai en fonction de mes motivations, de mes envies, de mon temps et de votre engouement évidemment. Voilà, je pense que c'était bien d'avoir fait une petite pause une semaine également. Donc voilà, peut-être que dans deux semaines on continuera, qui sait, je ne sais pas. Là j'ai vraiment envie de faire d'autres types de contenu maintenant et donc notamment la vidéo qui sortira vendredi sur Grand Utopia. Attention, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça ne va pas rigoler du tout. Ça va être absolument incroyable. Enfin si, ça va rigoler mais je veux dire ça va envoyer du lourd si je puis dire. Voilà, pardonnez-moi l'expression. Allez les amis, plein de bisous et à la prochaine. C'était Mkolo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada